En février, le Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache a acquis une apparence encore plus complète. Les constructeurs ont monté une partie importante de l'isolation et du revêtement extérieur des murs en panneau sandwich. A la fin du mois, ils ont commencé à installer des fenêtres, des rebords de fenêtres, des reversaux. En outre, les spécialistes ont collé du béton la dernière carte du plancher au deuxième étage du bâtiment de production. On a terminé la collée des escaliers et des ascenseurs. Les marches des escaliers ont commencé à être coulées en béton, après quoi il restera à couler le sol ou du rez-de-chaussée. En outre, les constructeurs ont monté les premiers panneau sandwich de cloison intérieur du deuxième étage du bâtiment de production. Ils ont effectué le traitement anti-incendie de la plupart des cadres métalliques, érigés en mur coupe-feu entre les bâtiments industriels, administratifs et techniques. Ils ont commencé à fermer les points de connexion du toit avec les murs et à monter les toitures sur les dépendances sans étage du bâtiment. En février, le chantier a été visité par les dirigeants de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, sur le territoire de laquelle le centre d'ingénierie est en construction. Ils se sont familiarisés avec les progrès de la construction et ont parlé avec les représentants de la société Sevelmach. Les invités ont été agréablement impressionnés par le fait que les principaux équipements d'ingénierie du BTOI ont été déjà fabriqués et livrés sur le site. Gilles Weber, partenaire national de Sola Group en France et dans plusieurs pays africains, ainsi que son assistante Barbara Sakakina ont visité la Russie. Avec la direction de Sola Group, les invités ont visité le chantier de Sevelmach, ont appris comment la construction du BTOI se déroule, ont partagé des impressions vivantes avec les participants du projet d'Afrique. En outre, les invités ont visité l'atelier de la société Stina Obninsk, où ils ont testé le transport avec les technologies Slavyanka. Rappelons que la société est engagée dans la modernisation du transport en y installant des moteurs avec des bobinages combinés. Le partenaire national a également organisé un webinaire en français du studio Sevelmach pour les participants étrangers au projet et a participé au webinaire de Sola Group en tant qu'invité. Grâce à la visite en Russie de Gilles Weber et de Barbara Sakakina, les participants au projet venant de France et d'Afrique francophone ont pu voir la construction de l'entreprise dans laquelle ils investissaient, poser leurs questions aux premières personnes du projet et obtenir des réponses dans leur langue maternelle. Les informations sur la technologie des bobinages combinés Slavyanka sont apparues sur le site de l'agence pour le développement technologique. Cette organisation a été créée par le gouvernement russe dans le but de combiner la haute technologie et les affaires. L'agence publie des informations pour les entreprises qui ont besoin d'innovation de pointe dans la fabrication. Placer des informations sur Slavyanka sur cette ressource indique la reconnaissance de la technologie au niveau du gouvernement russe. Cela contribue également à la diffusion d'informations en ce sujet dans les milieux d'affaires, parmi les partenaires et les clients potentiels de Sevelmach. Les spécialistes de Sola Group ont complètement terminé les principaux travaux techniques dans le back-office et restauré toutes les fonctionnalités. Cela était nécessaire afin d'améliorer la sécurité des registres des utilisateurs et de la base de données du site, de préparer la plateforme pour la connexion de nouveaux services, d'augmenter la vitesse du site, d'améliorer l'interface. En d'autres termes, le back-office est devenu plus fiable, plus pratique et fonctionne maintenant sur la base des technologies informatiques les plus modernes. Au cours des travaux techniques, nos spécialistes ont également amélioré le service de vérification. Par conséquent, une file d'attente de demandes est apparue. Actuellement, nous acceptons et traitons à nouveau vos demandes. Le taux instable du rouble a compliqué l'investissement pour les participants russes au projet. Pour les soutenir et assurer un financement stable du projet, la société Sola Group a fixé un taux de 79 roubles pour 1$ jusqu'au 3 mars inclus. L'équipe analyse la situation géopolitique actuelle et fait tout pour le succès du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada